Plusieurs manifestants ont envahi les rues et les points stratégiques de la ville de Ouagadougou dans la nuit d'hier à aujourd'hui pour dénoncer ce qu'ils qualifient de tentative de déstabilisation du pouvoir de la transition. Dans la ville de Sia, les jeunes ne se sont pas fait prier. De la place Tifo Amoro à la place de la femme et les rues étaient bondées. La population s'est aussi mobilisée pour dire non à la tentative de déstabilisation annoncée. On ne pouvait que constater la motivation et la détermination qui les animaient. Chose qui ne pouvait les maintenir dans leur lit. On peut dire que la nuit dernière a été mouvementée dans quelques artères de Bobodoulasso. Par exemple, la place Tifo Amoro et la place de la femme ont été les principaux points de ralliement des manifestants. Des manifestants qui disent être sortis pour réaffirmer leur soutien au président Ibrahim Traoré contre ses détracteurs. Nous sommes ce soir ici à la place Tifo Amoro parce que nous avons appris avec beaucoup d'amertume que des individus mal intentionnés ont voulu faire un coup d'état à notre capitaine Ibrahim Traoré. C'est pourquoi nous sommes sortis pour dire non à un coup d'état au capitaine Ibrahim Traoré. Pour dire non à toute tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Le peuple burkinabé a décidé de prendre son destin en main et nous avons l'air ouvert. Nous sommes en veille pour que toute personne qui va tenter de déstabiliser ou de mettre le feu à ce pays verra le peuple en face de lui. Ibrahim Traoré c'est le Burkina Faso, c'est le peuple, c'est la jeunesse concernant qui a choisi Ibrahim et nous on est derrière Ibrahim. Tout compte fait, ce sont des manifestants mobilisés derrière le président de la transition ou dire de bon nombre d'entre eux, ils voient en lui un autre Thomas Sankara. Il a vu les cris des veuves, il a entendu les cris de la jeunesse. Nous on est déterminés à prendre même des actes contre les ennemis du Burkina parce qu'Ibrahim Traoré, il est venu pour insuyer le lac. Selon ces manifestants, pas question de lâcher le président Ibrahim Traoré qui porte en lui les espoirs de tout un peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !